Le colonel Chadli succédera à Waribundienne. L'ayatollah Khomeini quitte Paris cette nuit. 20% de femmes dans les conseils municipaux en 1980, invité du journal Monique Pelletier. Madame, Monsieur, bonsoir. C'était la journée des femmes aujourd'hui au Conseil des ministres. Madame Monique Pelletier, ministre déléguée à la condition féminine, a présenté un bilan de son activité et surtout fait adopter un projet de loi prévoyant la présence de 20% de femmes dans les conseils municipaux. Nous allons y revenir dans quelques instants avec Madame Pelletier qui est ce soir notre invitée. L'autre vedette de ce conseil a été Madame Simone Veil, le ministre de la Santé, qui a fait accepter un certain nombre de mesures susceptibles de réduire les dépenses de santé en France et notamment le déficit de la sécurité sociale. Dans un premier temps, vous en êtes sans doute aperçu sur votre feuille de paye du mois de janvier, le gouvernement avait demandé aux salariés de renflouer une partie du déficit de la sécurité sociale. Dans un second temps, donc, l'État cherche à remédier aux problèmes. Traquer tous les gaspillages dans les dépenses de santé, c'est l'objectif des mesures décidées ce matin. Une première série cherche à obtenir une gestion plus rigoureuse des dépenses hospitalières. Des dépenses qui représentent plus de 50% du coût de la santé et qui s'accroissent de 19% par an. Le gouvernement souhaiterait ramener leur croissance à 16% par an. Pour cela, il a décidé d'abord la fixation pour chaque hôpital, d'un budget à ne pas dépasser pour l'année, la création d'une commission d'assistance technique pour aider les responsables des hôpitaux dans leur gestion, un contrôle plus sévère de l'implantation des lits d'hôpitaux. Ce contrôle pourrait aller, en cas où des excédents manifestes seraient constatés, jusqu'à la fermeture de certains lits. Mais ce point doit faire l'objet d'un projet de loi. Deuxième série de mesures, elles cherchent surtout à dépister les ordonnances qui seraient abusivement lourdes. Ceci grâce à un contrôle des ordonnances exercé en collaboration par les médecins et la sécurité sociale. C'est ce qu'on appelle le profil médical qui devrait bientôt fonctionner, puisque les médecins et la sécurité sociale ont signé un accord aujourd'hui. Mais le gouvernement compte aussi lancer une campagne contre la consommation excessive de médicaments. Les statistiques prouvent que les Français achètent beaucoup plus de médicaments que leurs voisins européens. Cette surconsommation coûte cher, elle peut aussi être dangereuse pour la santé. Un pharmacologue a été chargé de réfléchir aux causes de la consommation excessive de médicaments et de proposer des solutions. Madame Pelletier, ministre de la Condition des Féministes, je vous le disais en commençant ce journal, et ce soir, notre invitée, elle a fait adopter ce matin par le Conseil des ministres une loi qui est susceptible d'être appliquée si elle est votée par les parlementaires. Elle serait appliquée dès les prochaines élections municipales. Et elle obligerait les conseils municipaux à compter au moins 20% de femmes. Monique Pelletier, on peut interpréter de deux façons cette loi. On peut dire que c'est une victoire pour les femmes, qui font ainsi reconnaître leur importance dans la vie publique. On peut aussi considérer que c'est un échec, puisqu'on est obligé de faire une loi pour la faire adopter par les hommes. Eh bien, c'est tout à la fois une victoire et un échec. C'est peut-être un échec parce qu'on constate un certain nombre de blocages et qu'il faut accélérer le mouvement. Il est tout à fait souhaitable que plus de femmes partagent aux côtés des hommes la vie municipale. Elles sont très proches des besoins d'un quartier. Et il est tout à fait souhaitable que ce partage des fonctions se fasse. C'est un échec parce qu'elles ne sont que 8% et qu'on ne voit pas se dessiner un mouvement d'accélération. Alors on a pris compte de cet échec. Et une victoire parce que cela prouve à l'évidence que l'action de progrès menée pour les femmes, qui est une action continue depuis quelques années et qui est la volonté du président de la République, eh bien maintenant est en marche. Monique Pelletier, il y a en ce moment une sorte de phénomène dans l'air qui voudrait que les femmes retournent à leur fourneau. C'est peut-être à cause du chômage, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça existe. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène ? Je trouve que ce qui est important, c'est que les femmes puissent choisir de leur vie. Et je dis, parce que je le pense vraiment, qu'il n'y a pas un choix meilleur qu'un autre. Et toutes les femmes veulent à la fois s'occuper de leurs enfants, même celles qui travaillent. Et certaines d'entre elles veulent et ont besoin surtout de travailler. Alors ce qu'il faut, c'est mieux concilier. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'il n'y a pas en ce moment de la part des employeurs, par exemple, une réticence à employer les femmes ? Parce que justement, il y a déjà le problème du chômage des hommes avec 1,3 million de chômeurs, dont il y a beaucoup de femmes parmi elles. Mais nous vivons une crise économique et c'est une évidence que les femmes qui étaient plus fragiles sur le monde du marché du travail, pour des raisons de formation, de sous-qualification, de charges familiales, ont été les principales atteintes et qu'elles le sont aujourd'hui. Mais je dirais que c'est dans une perspective de restructuration de l'économie que les femmes retrouveront une place meilleure. Et on aura besoin d'elles dans quelques années. Et vous pensez de toute façon que ce phénomène est irréversible ou est-ce que vous pensez qu'il peut être enrayé ? Le phénomène du travail des femmes. Est-ce qu'on peut revenir en arrière ou est-ce que c'est trop tard ? Alors je ne sais pas ce qu'il en sera de même. Et ce que je constate, c'est que dans tous les pays industrialisés, de chaque année, on voit augmenter le nombre des femmes actives. Alors est-ce irréversible ? Je le crois. Car cela correspond à une aspiration très profonde des femmes, notamment parce que les aléas de la vie sont tels que l'indépendance économique est une chose importante, parce que le salaire des femmes contribue à augmenter le revenu des ménages et aussi à développer la consommation. Et qu'enfin, il n'est pas étonnant que des femmes qui maintenant font des études mixtes, ont la même formation que les garçons, et bien veulent après exercer des activités. M. Pelletier, vous avez insisté ce matin au Conseil des ministres pour que les femmes n'aient plus simplement le choix entre le travail à plein temps et la vie à la maison. Vous invitez à ce qu'il y ait des incitations, des directives de toutes sortes pour que les femmes puissent travailler. Mais elles sortent souvent, ce que je viens de vous dire, à la mauvaise volonté des employeurs lorsqu'elles demandent un travail à mi-temps, par exemple. Et là, je voudrais vous montrer un exemple de ces problèmes. J'ai fait des études supérieures, je suis mariée, j'ai deux enfants de 5 ans et demi et de 3 ans. Depuis un an et demi, je travaille comme assistante dans une pharmacie, tous les jours de 13h à 20h. Jusqu'à présent, je n'ai eu aucun problème avec mes enfants car je les voyais toutes les matinées. Mais depuis septembre, ils sont scolarisés tous les deux, mangent à la cantine, et je ne les vois que le matin pendant le petit-déjeuner. Et c'est depuis la rentrée scolaire que tous les problèmes ont commencé. Dogan Sumard est directeur commercial. Il rentre le soir, une heure avant sa femme. En fait, je les vois très très peu. Je les vois seulement le mercredi matin, le samedi matin et le dimanche. Et je sens que je n'ai plus avec eux le même contact qu'auparavant. D'ailleurs, je crois que mon comportement à moi a changé. Je me sens coupable vis-à-vis d'eux. Ma foi, j'ai assez de chance parce que je considère que je suis quand même plus ou moins privilégiée. Je prends des jeunes filles au pair, donc ça permet aux enfants de rester à la maison, d'être sur place. Mais d'autre part, ça pose beaucoup de problèmes parce que jusqu'à présent, depuis la rentrée scolaire, j'ai déjà changé 4-5 fois de jeunes filles, dont le dernier mois, les deux derniers mois, 3 en deux mois. Résultat, les enfants le supportent très très mal. Les enfants sont très crispés. Chaque changement, c'est un drame. Les enfants ne s'adaptent pas très vite. D'ailleurs, ils n'ont même pas le temps de s'adapter. Ils sont devenus excessivement nerveux et agressifs l'un et l'autre. Stéphane m'a même dit, de toute façon, ça ne sert à rien d'avoir une maman si elle ne s'occupe pas de moi. Tout à l'heure, on va proclamer les résultats d'un grand concours de dessin auquel ont participé... Mais le travail de la femme, c'est également le problème du mari. Une famille où les deux parents s'occupent des enfants et se partagent les tâches ménagères parvient plus facilement à un équilibre. Oui, actuellement, je vous dis, j'essaie de rentrer plus tôt. Je rentre déjà plus tôt, mais je sens que ce n'est pas à moi qui arrange tout. Qui chez vous fait la cuisine ? Alors là, je suis très franc. Je veux dire, moi, je ne sais pas faire la cuisine. Je n'aime pas ça. Qui fait le ménage ? Ce n'est pas moi non plus. Qui engage les jeunes filles au père ? C'est ma femme, mais quand même, j'aime bien voir, quand même. Les enfants sont bien sûr les premiers à souffrir de l'absence des parents. Stéphane, dis-moi, est-ce que tu aimes que ta maman travaille ? Non. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'aimes pas ? Parce qu'elle travaille trop. Tu préfères qu'elle reste à la maison ? Oui. Tu le lui as dit ? Oui. Non. Pourquoi pas ? Pourquoi tu lui as pas dit ? Parce qu'elle travaille trop et je ne la vois pas. J'ai très très longuement réfléchi et j'ai fini par donner ma démission. Maintenant, j'ai trois mois devant moi pour trouver un autre travail qui me permette de rentrer chez moi quand même plus tôt le soir pour passer au moins chaque jour deux heures avec mes enfants. Je n'ai pas de toute façon l'intention de m'arrêter de travailler et je n'en ai pas les moyens non plus. Et maintenant, il faut donc que je me trouve un travail qui concilie à la fois ma vie professionnelle et ma vie familiale. Manique Pelletier, je vous ai vu sourire lorsque vous avez entendu le témoignage de ce mari qui ne veut pas travailler à la maison. Est-ce que vous pensez que les hommes, c'est le principal problème des femmes lorsqu'elles veulent travailler ? Non, pas du tout, mais il est certain qu'on voit chez les jeunes couples se dessiner un meilleur partage des tâches et je crois que les grands bénéficiaires, ce sont les enfants. Car un père, c'est important pour les enfants. Mais cette jeune femme, elle a exprimé à peu près tous les problèmes que connaissent les femmes qui travaillent à ceci près qu'elle est relativement privilégiée puisqu'elle peut se faire aider. Elle, elle a le choix. Elle peut dire, je vais arrêter de travailler trois mois et puis ensuite, je reprendrai un travail. Elle est déterminée dans sa décision de travail et enfin, ce que je dirais, c'est que ce qui importe pour les enfants, c'est la qualité de la présence plus que la quantité. Et elle a peut-être en ce moment des difficultés qui la rendent moins disponible. Est-ce que vous pensez qu'il faudra encore une loi pour que le travail à temps partiel des femmes soit effectif ? Est-ce qu'il pourra encore légiférer ? Ah oui, il n'est pas question d'une loi. Il est question actuellement d'étudier à quelles conditions le travail à temps partiel peut être acceptable pour les employeurs et bon et satisfaisant pour les employés. Nous en sommes au stade de l'étude. Il n'y a aucune décision et il y a le vœu d'un grand nombre de femmes et d'un certain nombre d'hommes de voir développer en France le travail à temps partiel. Mais il faut que ce soit compatible avec les impératifs économiques. Monique Pelletier, vous défendez en tant que ministre de la Condition Féminine tous les droits des femmes. Cette année va être réexaminée la loi sur l'avortement. Vous êtes pour ou contre ? Le gouvernement n'a pas encore réfléchi et pris de position quant à la position du gouvernement. A titre personnel, je vous pose la question. Non. Nous en sommes au stade du bilan et le ministre de la Santé est actuellement en train de faire un bilan de l'application de la loi. Si vous me demandez à titre personnel ce que je pense, je pense que l'interruption de grossesse, c'est un échec, c'est un traumatisme, c'est détestable, mais que revenir en arrière serait à nouveau ouvrir la voie à ces avortements clandestins qui étaient des avortements faits dans des conditions souvent tragiques, qui mutilaient des femmes. Je crois qu'une loi appliquée, bien appliquée, appliquée avec les entretiens préalables nécessaires, avec toutes les précautions et puis les alternatives possibles pour la jeune femme seraient satisfaisantes. Vous n'êtes pas pour, mais vous ne pouvez pas être contre. C'est ça un petit peu votre position ? Je ne suis pas pour un retour en arrière. Je pense que c'est, disons, la moins mauvaise des solutions d'avoir pu adopter cette loi. Une dernière question, Monique Pelletier. Est-ce que le président de la République envisage d'engager d'autres femmes au gouvernement ou est-ce que vous aurez été obligé de faire voter une loi aussi ? Le président de la République a vraiment montré sa volonté car nous sommes en Europe le gouvernement où il y a le plus de femmes. Merci, Monique Pelletier. Ce matin, plusieurs milliers d'employés de Manufrance ont bloqué les routes d'accès à Saint-Etienne. Ils entendaient ainsi protester contre les menaces de plus en plus sérieuses qui pèsent sur leur entreprise. En effet, le nouveau PDG de Manufrance n'a pas démenti les rumeurs de dépôt de bilan qui courent depuis quelques jours. Ce matin, le conseil d'administration a donné 15 jours au nouveau PDG pour trouver une solution financière à cette affaire. Les employés de banque étaient en grève aujourd'hui pour 24 heures. 2 500 d'entre eux ont manifesté ce matin à Paris pour demander des augmentations de salaires et revendiquer de meilleures conditions de travail. Les employés de banque sont également inquiets de l'arrivée en force de l'informatique dans le secteur bancaire. Et puis cet après-midi, pendant plus de deux heures, le leader de FO, Force Ouvrière, M. André Bergeron, a été reçu par le Premier ministre. Ils ont fait ensemble un large tour d'horizon de tous les problèmes. A sa sortie, M. Bergeron a repris un thème qui lui est cher, celui de la politique contractuelle. Selon lui, seule la relance de cette politique peut éviter le prolongement de la violence dans les régions touchées par la crise. On ne peut pas être inquiet lorsqu'on observe des incidents du type de ceux qui se sont produits il y a quelques heures, n'est-ce pas encore ? Cela est inquiétant. Il y a l'événement lui-même. Et puis il y a les prolongements qui peuvent résulter de ces événements. Et lorsqu'on s'engage là-dedans, on n'est jamais sûr de tenir les choses en main. Et voilà pourquoi, je le redis aux militants forces ouvrières, soyez dans ce genre d'affaires extrêmement prudents. Alors précisément, quelles solutions vous proposez pour que la violence ne s'étende pas ? Il faut d'abord maintenir vivante la politique conventionnelle. Alors de ce point de vue, nous avons obtenu de M. Raymond Barre l'assurance que le gouvernement ne ferait pas obstacle à la poursuite de la politique conventionnelle. Les négociations vont s'engager dans les semaines qui viennent dont le secteur public est nationalisé, pas partout au même endroit. Les choses se passeront comme à l'ordinaire. Le congrès du FLN a désigné son candidat à la présidence de la République algérienne. C'est un militaire, le colonel Chadli, on s'y attendait, qui sera donc le successeur du président Boubédienne puisque le FLN est le parti unique en Algérie. Il sera donc le seul candidat à l'élection. 3 000 personnes venues de toutes les régions d'Algérie, déléguées du FLN, le parti unique, qui étaient réunis depuis 4 jours dans un complexe olympique à quelques kilomètres d'Alger. C'est après d'âpres débats que le colonel Chadli a été désigné. Le colonel Chadli, vous allez le voir, c'est un homme aux cheveux blancs. Le voici. Il est assis à côté de M. Bouteflika, le ministre des Affaires étrangères. Ce qu'il faut noter, c'est qu'au moment de la désignation, il n'y a eu ni ovation prolongée, ni enthousiasme débordant. Le colonel Chadli a prêté serment en affirmant qu'il poursuivrait l'oeuvre du président Boumedien. Alors Gérard Sebag, on attendait dans cette affaire M. Bouteflika, le ministre des Affaires étrangères, qui était favori. On attendait M. Yahoui, le leader, le patron du FLN. Et puis c'est un troisième homme qui arrive. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il semble bien qu'il y a eu des divergences assez vives entre plusieurs tendances au sein du FLN. Il y a d'une part, si vous voulez, les durs de la révolution, les durs du socialisme. Et il y a d'autre part les modérés. Ce qui ne veut pas dire que les modérés soient contre le socialisme, mais ils espéraient le tempérer un petit peu. Il y a d'un côté M. Yahyaoui, le chef du parti. Et d'autre part, ceux qui se rangent derrière M. Bouteflika, le ministre des Affaires étrangères. En fait, c'est donc la troisième solution qui a été choisie, c'est-à-dire le colonel Chedli. C'est un autodidacte, un militaire qui a commencé sa carrière militaire avec la Hélène au moment de la révolution algérienne. C'est un fidèle du président Boumediene. Il était avec lui en Tunisie pendant toute la guerre d'Algérie. Ce qui est très important, c'est qu'il avait été désigné en 1965 comme le chef militaire en Oranie, c'est-à-dire face au Maroc. C'est très important parce que les relations entre les deux pays sont très tendues. Et à la mort du président Boumediene, il avait été désigné comme le coordonnateur de toute l'armée algérienne. Bon, alors est-ce que ça veut dire que M. Chedli est là provisoirement, en attendant que les clans s'arrangent, ou bien est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un changement du mode de gouvernement en Algérie ? Vous savez, de toute façon, la désignation du colonel Chedli le confirme. La fonction de président algérien ne sera plus la même qu'avec le président Boumediene, qui par sa forte personnalité avait marqué pendant plusieurs années la vie politique algérienne, parce que le président Boumediene était non seulement le président de la République, mais aussi le chef de gouvernement, le chef des armées et le chef du parti. Aujourd'hui, il va y avoir une direction collégiale du parti. Cependant, ce qu'il faut noter, ça c'est très important, c'est que le colonel Chedli est issu de l'armée, et que donc l'armée algérienne a toujours un poids prépondérant dans la vie politique de ce pays. Dernière question, Gérard Sobag, est-ce que ça peut changer quelque chose dans les relations entre la France et l'Algérie ? Il faut noter que déjà depuis plusieurs semaines, les relations entre la France, depuis plusieurs mois même, les relations entre la France et l'Algérie se sont très nettement améliorées. Il y a eu entre autres le message du président Boumediene lorsqu'il est passé au-dessus de la France, dans son dernier voyage avant sa mort, entre Moscou et Paris, et entre Moscou et Alger, c'était un peu un testament politique de retrouver des relations normales avec la France. Il y a eu également la visite de M. Bouteflika à Paris, qui a rencontré le président Giscard d'Estaing. Je crois qu'il y a une volonté très nette des Algériens de renouer de bonnes relations avec la France. Il y a aussi, je le pense, du côté de la France, la même intention. Merci Gérard Sobag. L'Ayatollah Khomeini doit quitter Paris cette nuit à 1h du matin. Cette fois-ci, c'est définitif. Demain, le chef religieux sera de retour en Iran, donc après 15 années d'exil. Et la question qui se pose est de savoir quelles vont être les conséquences de ce retour. Ce matin, l'armée a fait une démonstration de force en ville pour bien montrer qu'il faudrait compter avec elle. De leur côté, les partisans de l'Ayatollah ont entrepris de nettoyer la capitale iranienne pour accueillir avec faste leur chef religieux. Pour tout le monde, adversaires et partisans de l'Ayatollah, c'est l'attente. Une attente que partage notre envoyé spécial, Édouard Lorre. Le cimetière de Bezzara, au sud de Téhéran, à 3h en voiture de l'aéroport. C'est ici que viendra se recueillir l'Ayatollah Khomeini dès son arrivée. C'est ici qu'il viendra prier pour rendre hommage aux quelques milliers de morts qu'aura fait cette révolution en Iran depuis maintenant 6 mois. Quelques milliers de morts, certains vont même jusqu'à citer le chiffre 60 000. Des hommes, des femmes, des enfants qui auront finalement donné leur vie pour une simple idée. La République islamique, défendue à 6 000 kilomètres d'ici, dans une villa de la région parisienne. Une simple idée, la République islamique, défendue ici même par des hommes qui ne savent peut-être pas encore très bien ce que cela signifie. En ce qui concerne le gouvernement démocratique islamique, le gouvernement islamique tout court ou ce que depuis un certain temps contient un additif République démocratique islamique. Comme j'ai déjà dit, j'ai répondu à certains parmi vous, me demandant quel en sera le principe, les principes et le texte, un texte définitif et complet ayant reçu l'approbation générale ou une approbation officielle du point de vue religieuse ou politique ou autre, n'est pas encore, n'existe pas, ni en Iran ni dans le monde. Interdits depuis 25 ans par la monarchie et le chat lui-même, les partis de gauche sortent aujourd'hui dans la rue. Avec l'espoir que Khomeini leur laissera le droit à l'existence. Avec l'espoir qu'ils auront eux aussi une place dans une république islamique. Même si déjà, aujourd'hui, la plupart de ces meetings de gauche se terminent discrètement dans des rues parallèles, en affrontements directs avec les religieux. C'est vrai, la journée de demain sera sans doute cruciale pour l'avenir de l'Iran. Le président du conseil italien, M. Andreotti, a officiellement annoncé sa démission aujourd'hui après le retrait du soutien des communistes qui lui donnaient la majorité jusqu'à aujourd'hui au Parlement. Une nouvelle crise s'ouvre donc en Italie. M. Andreotti va continuer pour l'instant à expédier les affaires courantes et de nouvelles élections législatives ne sont pas à exclure. A Moscou, un contestataire arménien, Stépan Zadikian, et deux de ses complices, dont on ignore le nom, ont été exécutés après avoir été condamnés à mort pour avoir fait exploser une bombe dans le métro de Moscou au mois de janvier 1977. Selon l'académicien Andrei Sakharov, qui a entrepris une grève de la faim pour protester contre ce jugement, Stépan Zadikian ne se trouvait pas à Moscou le jour de l'attentat. Georges Bortoli. La peine de mort avait été supprimée après la guerre en URSS par Staline et puis elle fut rétablie quelques années plus tard par ce même Staline à la demande des travailleurs, précisèrent les journaux soviétiques de l'époque. A l'heure actuelle, le nombre des condamnations à mort en URSS serait selon certaines estimations de l'ordre de 500 par an. Mais il faut remarquer que sur ces condamnations, il y a une proportion, il est difficile de préciser, de condamnations qui ne sont pas exécutées, qui sont transformées en travaux forcés. Et surtout, il faut bien noter que ces condamnations à mort sont des condamnations pour crimes de droit commun, assassinat, viol collectif, fausse monnaie, etc. Et que c'est la première fois depuis très longtemps qu'un condamné à mort politique est exécuté. Et puis, tout dans cette affaire est mystérieux. L'agent Stas a dit que Stipan Zatikian a été exécuté pour avoir posé en janvier 1977 une bombe dans le métro de Moscou. Mais quelle bombe, dans quelles conditions a-t-elle fait vraiment des victimes ? Tout cela, on ne nous l'a jamais dit. On ne sait même pas les noms des deux complices qui, toujours selon l'agent soviétique, ont été exécutés en même temps que Stipan Zatikian. Ce qu'on sait très bien, en revanche, c'est que Zatikian était effectivement un nationaliste arménien, qu'il avait fait pour cela des années de contre-concentration et que les dissidents soviétiques le considéraient comme l'un des leurs. Et c'est pour cela que Sakharov a fait la crève de la faim aujourd'hui pour lui. Alors, pourquoi cette mesure tout de même brutale et spectaculaire annoncée avec un peu de fracas par l'agent Stas ? Pourquoi cette condamnation à mort spectaculaire et cette exécution ? Est-ce que vraiment les autorités soviétiques ont craint la naissance d'un mouvement terroriste dans leur pays ? Un mouvement terroriste qui, jusqu'à présent, n'existe absolument pas, puisque les dissidents, vous le savez, ne préconisent pas les mesures violentes, les méthodes violentes. C'est possible qu'il y ait eu cette frayeur. Et en tout cas, cette exécution ressemble fort à une mesure d'intimidation ou, comme on dit, à un coup d'arrêt. A l'étranger encore, le numéro 2 chinois, M. Deng Xiaoping, continue son voyage aux Etats-Unis et il persiste même dans ses attaques contre l'Union soviétique. Vous allez le voir. Une attaque qui n'était pas inattendue, mais inopinée, à l'occasion d'une réception à la National Gallery de Washington. Le vice-premier ministre en est pris une fois de plus aux hégémonistes, fauteurs de guerre et autres, illusionnistes de la paix. Il s'agit bien entendu de soviétiques. Ses propos vivent au vis-à-part, M. Deng s'est voulu rassurant. Nous emploierons tous les moyens pacifiques pour réunir Taïwan et la Chine, dit-il, avant d'en venir à la force. Voilà qui ouvre la voie à la signature de plusieurs accords avec les Etats-Unis. Un accord de coopération scientifique et technologique, un accord culturel et un accord consulaire. Plus tard seront signés les accords commerciaux et économiques qui aiguisent la convoitie des industriels américains et des accords de navigation aérienne que les compagnies américaines ne dédaignent pas non plus. En attendant, les Américains aideront les Chinois pour l'agriculture, l'énergie, l'espace, la santé, l'environnement, la géologie, l'ingénierie. Mais pendant ce temps-là, les Khmers rouges du Cambodge, protégés par la Chine, continuent une lutte dont on ne peut pas dire si elle permettra jamais de rétablir leur situation au Kambouchéa. Voici le premier film officiel que font parvenir en Occident les nouvelles autorités cambodgiennes portées au pouvoir par les Vietnamiens. Elles montrent qu'il y a eu des dégâts matériels à Phnom Penh, on s'en doutait, que maintenant les Cambodgiens mangent à leur faim, qu'ils sont satisfaits des nouvelles tendances politiques des autorités. Cela pendant que Hanoï dément que Phnom Penh ait été encerclé par les forces Khmers rouges. Inversement, les autorités chinoises assurent que les Khmers rouges, dans leur maquis, ont réussi à recevoir des armes fournies par la Chine. Et en relation directe avec la situation au Cambodge, lundi prochain, 5 février, à 21h30, l'information d'Antenne 2 vous présentera un question de temps exceptionnel sur le Cambodge, donc, puisqu'en direct de New York, où il se trouve actuellement, le prince Noradam Sianouk répondra aux questions des journalistes d'Antenne 2 dans un débat dirigé par Jean-Pierre Elkabach. Et puis, je vous signale aussi que le journal d'Antenne 2 Midi, qui devait avoir lieu ce midi de Londres, a été reporté à demain midi. Et puis, une dépêche qui m'est parvenue pendant ce film sur le Cambodge, la Commission européenne, réunie à Bruxelles, va proposer lundi prochain au ministre de l'Agriculture des Neufs une dévaluation immédiate de 3,6% du franc vert, ce qui va intéresser les agriculteurs français. Cette dévaluation de la monnaie verte augmenterait, si elle est acceptée, de 3,6%, donc, le revenu des agriculteurs français. Le pape Jean-Paul II termine ce soir sa dernière journée de son voyage au Mexique. Les propos qu'il a tenus au cours de ce séjour vont servir de thème de réflexion aux évêques d'Amérique latine réunis à Puebla. Dans un premier temps, les catholiques les plus progressistes ont été quelque peu déçus par les propos du souverain pontife, qui, selon eux, n'a pas stigmatisé assez clairement les dictatures du continent latino-américain. Encore qu'hier, le Saint-Père n'y soit pas allé par quatre chemins pour condamner les gros propriétaires terriens qui ne mettent pas en valeur l'ensemble de leur terre, alors que des paysans meurent de faim. Cela dit, ce que les prêtres qui sont sur le terrain reprochent le plus à Jean-Paul II, c'est de dire qu'à elles seules, l'évangélisation peut améliorer les choses. Dès son arrivée, le pape a embrassé cette terre chérie de l'église qui porte pour demain les destinées de la religion avec ses 80% de chrétiens. L'accueil réservé à Mexico s'est fait dans la tradition sud-américaine des milliers de personnes, du folklore et de la ferveur. Dix ans après Medellin, inauguré par Paul VI, la conférence de Puebla va donner à l'église d'Amérique latine une nouvelle impulsion. La visite du pape au Mexique indique l'importance accordée à cette conférence qui risque d'être une confrontation. Les paroles du pape vont compter dans l'orientation qui se dégagera de Puebla. Déjà, le souverain pontife a fustigé les gros propriétaires terriens et a dénoncé les interprétations partisanes de l'évangile, notamment celles qui fait apparaître le Christ comme engagé dans la lutte des classes en une sorte de fauteur de trouble de Nazareth. Il a aussi évoqué à son tour les atteintes aux droits de l'homme, la torture en Amérique du Sud. Le pape vous aime parce que vous êtes les préférés de Dieu, a-t-il dit aux pauvres. Et à tous les chrétiens qui disposent de quelques pouvoirs, il a demandé d'aller jusqu'à prendre sur leurs biens afin que nul ne manque de nourriture, de vêtements, de logements, d'éducation et de travail. Autant d'éléments qui seront examinés à Puebla où l'on sait déjà que les positions sont très affirmées. Il y a ceux qui pensent que la libération de la pauvreté, de la misère et du sous-développement n'est pas la mission première de l'Église. A l'opposé, les moins nombreux estiment que l'Église du Tiers-Monde doit évangéliser dans le concret et porter le débat sur le terrain de la pratique. Déjà, les propos du pape sont commentés par ceux qui sont confrontés aux problèmes en Amérique latine. Quand on a vécu dix ans en Argentine, dans les banlieues, les propos du pape ne laissent pas indifférents, surtout quand il se veut la voix des pauvres. Je ne suis pas certain que les pauvres attendent que quelqu'un, qui que ce soit, exprime leur désir ou leur aspiration à leur place. Pensez-vous qu'on puisse être prêtre en Amérique latine sans faire de politique ? Si défendre réellement et prendre parti pour les pauvres, c'est faire de la politique, un prêtre ne peut pas ne pas faire de politique dans ce sens-là. Alors que pensez de ce que dit le pape ? Remplissez votre mission et restez-en là, c'est possible ? Théoriquement, oui, mais si le pape vivait en Amérique latine, et s'il avait à faire l'évangélisation des gens au milieu de qui il vit, il se rendait compte que c'est à la fois vrai ce qu'il dit, mais que c'est insuffisant. Vous auriez souhaité qu'il dise quoi ? Eh bien, j'ai été étonné que quand il parle, par exemple, des tortures, des disparitions, il ne dise rien des assassinats. C'est de même un fait assez frappant, dans un continent massivement catholique, qu'il y ait tellement d'assassinats, par exemple de prêtres, de religieuses, enfin je n'apprends rien à personne. Vous savez qu'hier soir, M. Alain Perfit avait annoncé au cours de l'émission d'Antenne 2 les dossiers de l'écran, que le dossier Ranucci ne serait pas rouvert, mais qu'une conférence de presse des magistrats serait organisée. Eh bien, ce soir, on apprend que cette conférence de presse d'explication des magistrats qui ont jugé Ranucci aura lieu demain jeudi à 15h30 au ministère de la Justice. Et puis dans la série Jouons, on gagnera peut-être un jour, je vous donne d'abord les pronostics du tiercé, ensuite je vous donnerai le loto. Alors les pronostics de Pierrette Bresse dans le prix de la Marne demain, une course de trois athlés qui servira de support au tiercé. Alors elle vous conseille le 11, Ilion, Brilloire, le 10, Orsborne, le 7, Granit, le 3, Grille, le 14, Gadam, le 15, Écu de Retz et le 13, Gosse de Vry. Voilà, j'espère que vous avez bien noté. J'en reviens maintenant au loto. Pour gagner, il fallait jouer le 4, 22, 26, 30, 43 et 49. Numéro complémentaire, le 3. Voilà, j'espère que vous avez gagné. La météo pour terminer. Demain matin, le ciel sera couvert sur l'ouest avec des pluies qui gagneront en cours de journée les Ardennes et le Rhône. Il y aura des gelées matinales faibles sur l'intérieur du pays. Les vents d'ouest se renforceront dans le courant de la journée. Voilà, ce journal est terminé. Ce soir, en raison d'une grève d'une certaine catégorie de techniciens provoquée par la non-reconduction du contrat d'un accessoiriste occasionnel, il n'y aura pas de dernier journal en fin de programme. Bonsoir et bonne soirée quand même sur Antenne 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada